Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, un peu comme d'habitude, pour encore un nouveau Point Lecture. Donc c'est parti ! Alors j'ai encore lu quelque chose d'Halloween-esque. Bon, il était en anglais, désolée. Mais c'est pas très grand et je suis frustrée parce qu'on n'aura la suite qu'en octobre 2024. Et ça s'arrête sur un truc, j'ai dit non, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Bref, Carving for Cara de Dana Leigh-Anne. Alors c'était assez particulier, là on a un monsieur qui s'appelle Rhett et une jeune femme qui s'appelle Cara. Ça se passe dans une petite ville le jour d'Halloween. Rhett, ouais, Rhett, on va le faire à la française. Rhett, il travaille, si j'ai bien compris, pour la CIA. Il est hacker professionnel, donc le gars il maîtrise tout quoi, il pirate tout. Et il est tatoué de partout, bref, il a un physique assez impressionnant. Il est dans cette petite ville, il est en mission. Mais on s'en fout de ça parce qu'on n'en parle jamais en fait de son boulot quasiment, mais ouais, il est là pour une mission particulière. Dans cette petite ville et il tombe sur Cara dans un café. Elle lui tape tout de suite dans l'œil, un petit peu à la Haunting Adeline. Il y a des vibes de Haunting Adeline, beaucoup. Ceux qui ont aimé, donc ça devrait passer. Mais c'est quand même un peu moins bien, mais ça ressemble. Donc il tombe sur Cara dans un café et bam, direct, c'est le coup de foudre. Et instantanément, il devient obsédé par elle. À tel point qu'il va tout faire pour la retrouver, savoir où elle habite, etc. Alors elle habite dans une maison un peu style ancien manoir, enfin une maison genre victorienne. Donc c'est pas un manoir, c'est une maison victorienne, pardon. Un peu creepy comme ça. Et à son insu, un soir, il va poser des caméras pour la stalker. Mais bref, donc il va la surveiller. Et il va donc découvrir qu'elle est célibataire, mais que son plan habituel, c'est un ex. Et là donc, elle va le soir avec son amie, sa meilleure amie, à une soirée déguisée, une soirée Halloween. Donc c'est la veille d'Halloween. Du coup, il s'y rend également. Il est masqué, tout ça. Et bon, il voit des choses qui lui plaisent pas. Il tombe en fait sur Cara en pleine action avec son ex. Et il voit que ça se passe pas bien du tout en fait. Le gars, concrètement, c'est un porc quoi avec Cara. En plus, après avoir fait sa petite affaire, elle va pour jouer, vous savez, au jeu de la pomme dans l'eau. Là, il doit attraper la pomme dans l'eau. Il veut la noyer dans la bassine, mais genre c'est pour rigoler. Enfin, plein de choses que Rhett va voir de loin et qui vont pas passer du tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le tuer. Mais alors, c'est graphique comment il décrit la scène. Il va le tuer et en faire une espèce de citrouille. Vous savez, il va lui couper la tête en fait. Il va tout retirer. Il va déposer son oeuvre d'art sur le perron de Cara comme cadeau. Bon, voilà sur quoi on est. C'est un psychopathe, le gars. Et le lendemain de la fête, Cara n'a pas encore vu la tête en citrouille. Il la garde pour après. Le lendemain de cette fête, il y a encore une autre fête. Et là, il met le masque, le même masque de citrouille que l'ex de Cara la veille. Donc quand elle le voit, elle veut le fuir parce qu'elle veut pas lui parler. Elle le fuit et là, elle va pour faire pipi. Dans la cambrousse, la maison en fait derrière, il y a un champ de maïs. Vous voyez comme dans les films d'horreur avec les grands plants de maïs, tout ça. Elle va faire pipi pas très loin de ça. Et lui, il se pointe avec donc le masque de son ex. Donc au début, elle lui dit, casse-toi, je veux plus te parler, laisse-moi tranquille. Sauf qu'elle voit que plus il se rapproche, moins c'est son ex. C'est juste le masque. Donc elle comprend pas trop. Donc là, en fait, elle se met à courir. Dans les épines maïs. Donc c'est vraiment comme dans les films glauques, quoi. Ouais, vous voyez comment c'est, quoi. Un champ de maïs, quoi. C'est grand. C'est un labyrinthe, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'allées, de chemins, de trucs. Bref, elle essaie de se cacher là-dedans. Et le type, il a poursuit. Il court après là-dedans. Ce qui est drôle dans ce livre, c'est que le gars est vraiment, vraiment un psychopathe. On se dit, mais c'est pas possible que ce gars-là bosse pour la CIA. Il est complètement dingue. Parce qu'en fait, dès lors où il voit Cara, il y a un eye contact entre eux. Elle le remarque. Il lui plaît. Mais bon, après, elle le voit plus. Elle, elle est tatouose. Et une tatouose très douée, d'ailleurs. Donc c'est la tatouose de la petite ville. Mais lui, dans sa tête de fou, ça y est, elle l'a vue. Elle l'a vue en lui tout de suite. Voilà, elle est passée au-delà de son apparence, tatouée, machin, nananana. Donc on a l'impression que le mec, il n'a pas trop confiance en lui. Bref. Mais quand il va donc la stalker, quand il va chez elle, quand il regarde les vêtements qu'elle a mis, tout ça, dans sa tête, tout ça, elle le fait pour lui. Genre, à la soirée Halloween où elle se déguise, alors elle est habillée en ange. Lui, il est persuadé qu'elle s'est habillée comme ça pour lui. Enfin, tout ce qu'elle fait, il est persuadé que c'est pour lui. Alors que la fille, elle ne le connaît pas. Elle l'a juste vue une fois. Donc on part sur quelqu'un qui est quand même sacrément dérangé. Et quand il va la poursuivre donc dans le champ de maïs, il va finir par l'attraper. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je vous le donne en mille, ils couchent ensemble. Et alors c'est très particulier, la scène. C'est un peu comme dans Haunting Adeline. C'est qu'elle, elle se débat. Elle ne voit pas son visage. Mais quelque part, la situation l'excite énormément. Bon, alors, on est un peu au courant que Cara, comme dans beaucoup de romances en fait, et tout, c'est du smut à gogo. Elle s'ennuie, quoi. Donc, c'est excitant cette histoire. Elle m'est dit comme ça. Je sais que ça a toujours des histoires de fous. Mais c'est toujours très tiré par les cheveux, les dark romances. Alors en plus, sur fond d'Halloween, ça n'a ni queue ni tête. On est d'accord. Mais c'est drôle quelque part. Parce que c'est glauque, c'est morbide, c'est sanglant. Mais la fille, elle se dit, ok, le gars la menace avec un couteau. Et elle a envie de lui. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il qu'après, il la ramène chez elle. Il lui dit, regarde mon cadeau. Donc, c'est la tête de son ex découpé. Et là, elle le regarde. Et la suite, l'an prochain. Pourquoi ? Parce que là, c'était qu'une introduction, on est d'accord. Donc, c'est une nouvelle. C'est très court. Et on n'aura pas la suite avant l'an prochain. C'est très frustrant. Parce que pour le coup, pour moi, c'est une bonne entrée en matière d'une romance psychopathe. Avec une fille qui a l'air équilibrée, mais qui finalement a des penchants tordus. Parce qu'accepter de se faire abuser comme ça. Enfin, c'est pas tant vraiment qu'il abuse d'elle en fait. Enfin, il n'y a pas de viol si vous voulez. Mais, elle a quand même peur de lui. Même si elle se rend compte que finalement, la situation est excitante quelque part. Bon, encore une fois, c'est de la fiction. Mais, le type fait flipper. Clairement. Donc, moi j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que j'avais adoré Hunting Adeline. Et on part sur le même délire. Sur un gars qui fout les jetons à sa proie. Mais qui finalement va réussir à faire en sorte qu'elle soit amoureuse de lui. Aussi tordu que ce soit, ça prend. Quand on aime ce genre d'histoire. Enfin, Hunting Adeline encore une fois. S'il a autant marché, c'est pas pour rien. C'est que c'était bien fait. Là, on part vraiment sur le même délire. Donc, je suis très frustrée que ça soit fait sous forme de nouvelles. Parce que du coup, je ne peux pas donner beaucoup d'étoiles sur les notes que je donne sur Babelio. Parce qu'il manque trop d'éléments. Il manque trop de choses. C'est vraiment une nouvelle introductive. Mais attendre un an pour la suite, ça casse un peu tout quoi. Franchement, l'an prochain, je devrais le relire quoi. Parce que j'aurais tout oublié. Mais c'était, voilà. Si vous voulez, un truc complètement what the fuck. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont encore un pied dans Halloween et un pied dans Noël. Et qui gèrent l'anglais. Why not ? Mais c'est, ouais, c'est tordu. C'est tordu, mais du coup, c'est très drôle. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait rire. Aussi sanglant que ça puisse être. Moi, ça m'a fait rire en tous les cas. Ensuite, j'ai lu, alors là, c'est une romance de Noël. Tangled in Tencel de Trilina Pucci. C'est un harem inversé. Une femme avec, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre hommes. Comme dans Dance of Vipers, là. Mais rien à voir. Là, c'est très soft. C'est une romance de Noël. Je mets des guillemets parce que c'est pas romantique. Je n'ai, j'ai rarement lu un livre aussi épicé. Pourtant, Dieu sait que j'en lis. Mais là, ça n'arrête pas. Et quand je dis rarement lu, c'est parce que là, on avait quatre bonhommes sur une femme. Il n'y a pas de croisement MM. Non, ils sont tous sur la fille. Et franchement, au début, je me suis dit, bon, ça parle que de ça, etc. Ce qui m'a fait accrocher, c'est que c'est drôle. Mais drôle. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Désolée. Mais j'en pouvais plus, quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri à gorge déployée en lisant un livre. C'est rare que je me claque une barre en lisant un livre. Franchement, c'est rare. Mais là, j'en pouvais plus. Le personnage féminin, elle est géniale. Elle est excellente. Les gars, ils sont super. Il y a des scènes où... Non, mais j'en peux plus, quoi. Du coup, je suis en train de venir à la suite. C'est avec la sœur. C'est une petite trilogie. Mais pour vous planter le truc, on a donc Samantha. Samantha qui est décoratrice d'intérieur. Et elle a donc un catalogue avec des clients pour qui elle travaille. Donc, on a dans ses clients Alec. On a également Reed. On a aussi Cole. Et Jace. Donc, elle travaille pour eux quatre. Et là, ils ont prévu de louer un chalet dans les montagnes pour passer quelques jours avant Noël. Et ils ont fait donc appel à Samantha pour faire toute la décoration du chalet. C'est ce qu'elle est en train de faire au moment où Alec arrive avec tous ses potes. Alors, elle dit, ben voilà, tout est prêt et tout machin. Sachant qu'elle les connaît tous. Elle a bossé pour eux à différents moments. Et tous lui plaisent. Elle a un crush sur tous les quatre. Ils sont tous très différents. Et eux, ils sont très amis. Ils se connaissent depuis la fac, les quatre. Donc, bref. Ils arrivent dans le chalet. C'est très beau. Elle a très bien travaillé. Tout ça. Et déjà, elle sent que l'atmosphère a changé par rapport à avant. Le premier qui arrive sur les lieux, c'est Alec. C'est celui avec lequel elle bosse le plus. Et déjà, elle voit qu'il la regarde de la tête aux pieds. Il lui fait des regards et des sourires en coin. À ses charmeurs, elle se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il ne se passe forcément rien. C'est moi qui ai toujours fantasmé sur lui et tout. Calme-toi, Samantha. Prends tes affaires et casse-toi. Va rejoindre ta sœur et ta famille fêter les fêtes de Noël. Sauf qu'au moment où elle va pour partir, la tempête de neige. Les infos annoncent que toutes les routes sont barrées. Et la tempête, elle est arrivée d'un coup. Donc en fait, elle est coincée dans le chalet avec eux. Ils lui disent, écoute, ce n'est pas grave, tu restes avec nous et dès que la route sera déblayée, tu pourras partir. Sauf qu'ils vont rester bloqués ensemble pendant 3 ou 4 jours. Et là, le premier soir, donc, elle est trop à l'aise la fille, mais bon. Le premier soir, donc, ils mangent ensemble et tout. Et elle se rend compte pendant la soirée qu'en fait, chacun lui fait du rentre dedans. Elle se dit, non, c'est forcément mon imagination qui me fait délirer, quoi. Je ne leur plais pas. Je ne peux pas leur plaire, ce n'est pas possible. C'est genre 4 dieux, ils sont tous trop beaux. Bref, c'est impossible, quoi. Alors, elle va très vite être fixée. Non, pas du tout, effectivement. Elle leur plaît à tous les 4. Pourquoi ? Alors, ça, c'est le lendemain qu'ils vont être plus clairs avec elle. En fait, ils ont un délire, ces 4 messieurs. C'est de coucher de temps en temps, comme ça, avec une seule fille, à 4. Enfin, à 5, du coup, avec la fille. Et ils ont jeté leur dévolu sur Samantha. Parce que donc, tous la connaissent. Elle leur plaît à tous les 4. Et ils essayaient de tâter le terrain, voir si elle était opée pour ce genre de délire. Il s'avère qu'elle l'est complètement. Alors là, c'est ça le plus drôle. C'est que la fille, au début, on a l'impression qu'elle est très maladroite, très tête en l'air, très tout ce qu'on veut. Mais elle a vraiment un côté très, très chaudasse. On va dire à ce niveau-là. Elle, c'est son rêve, en fait, d'avoir les 4 mecs depuis le temps qu'elle fantasme sur eux. Donc, pour elle, c'est son rêve qui se réalise. Sauf qu'il lui explique bien qu'il y a quand même quelques conditions. C'est que pour une nuit, pas d'attache, pas de sentiments, rien du tout. Généralement, quand ils font ce genre de plan, ils font ça avec une fille, voilà, quoi, ils la revoient jamais, ils la connaissent pas. Elle, déjà, de base, c'est un peu l'exception parce qu'ils la connaissent. Et en plus, ça bosse pour eux, quoi. Donc, ils sont prêts à la virer pour faire leur petite histoire. Bref, elle accepte parce que, de toute façon, les 4, elle les kiffe, quoi. Et donc, il y a des scènes olé olé d'un level très haut. Ils sont 4 messieurs, encore une fois. Voilà, elle va gérer les 4 en même temps. Je ne vous cache pas. Je ne vous cache rien. Je vous dis tout. Elle va gérer les 4 bonhommes. Au-delà, donc, des scènes très spicy. Donc, il faut aimer les bouquins très spicy. C'est en même temps super mignon parce que, bon, déjà, elle est hyper drôle. Mais les 4 types, ils sont vraiment, tous les 4, très différents. Et en fait, quand le week-end va prendre fin, c'était pas que l'histoire d'un soir, finalement. Il y a des sentiments qui se sont créés très rapidement parce que, déjà, elle les fait trop rire parce qu'elle est vraiment comique, malgré elle, mais elle est vraiment comique. Et, ben, eux, elle va aussi les découvrir encore mieux. Tous les 4, chacun est différent. Et du coup, même dans les rapports intimes qu'ils ont ensemble, chacun a vraiment sa personnalité et son truc qui fait qu'en fait, elle craque pour les 4, quoi. Donc, elle veut... Limite, elle veut pas que ça s'arrête, quoi. Elle tombe amoureuse des 4. Et c'est réciproque. Mais on a dit que c'était pour qu'une nuit, etc. Donc, est-ce qu'on part sur un polyamour ou pas ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est gérable ? Est-ce que... Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse voir ça. Franchement, si vous n'avez pas peur de voir beaucoup de scènes olé olé avec plusieurs partenaires, c'est très drôle. Je me suis vraiment, mais vraiment claquée des barres avec Samantha. Sa sœur, qu'elle a toujours au téléphone, elle est complètement folle, elle aussi. C'est-à-dire, sur elle, le tome 2 que je suis en train de lire, elle a fait une connerie à Las Vegas. Bref, c'est à mourir de rire. C'est rare d'avoir une autrice qui a une plume aussi drôle avec du smut. Franchement, j'ai adoré. Et les 4 types, ils sont géniaux. Maintenant, on part dans quelque chose d'un peu plus sérieux, mais qui est quand même très spicy. J'ai pas arrêté, là. Tout ce que j'ai lu, il n'y avait que ça dedans. Et là, on est sur un certain niveau. Bon, pas autant que là. Quoique, ils ne sont peut-être pas 4, mais bon, je rentre dans le truc. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un book haul. C'est la duologie L'âge qui nous sépare. Le tome 1, trop jeune pour elle. Le tome 2, trop vieille pour lui. De Charmaine Paul. Je vous avais dit, il me semble, dans le book haul que j'étais tombée dessus complètement par hasard sur Amazon. La version Kindle était payante. Il n'y avait pas... Ce n'était pas gratuit. Avec l'abonnement, c'est en France, comme vous voyez bien. Mais je me suis dit, je ne sais pas, je le sentais bien. Donc, je les ai achetés direct en papier. Et franchement, mais que j'ai eu raison. C'est un coup de cœur. J'ai adoré. Alors, de quoi ça parle ? À chaque fois, on a les deux points de vue. Brian et elle, elle s'appelle Jane. Alors attention, c'est un Edge Gap. Il va avoir 20 ans. Elle, elle en a 42. On est sur un grand Edge Gap. C'est ce qui m'a attirée. De toute façon, vers cette duologie, c'était le Edge Gap où c'est la femme qui est plus âgée parce que, comme je vous l'ai souvent dit, l'inverse, bon, voilà. Ça, pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Oh là là, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Alors, ça se passe en Afrique du Sud. J'ai eu du mal au début à comprendre. Je ne reconnaissais pas le nom des patelins, tout ça. Ça se passe en Afrique du Sud. Dans une ville où les quartiers sont clairement définis. Il y a des quartiers très pauvres et des quartiers très riches. Et la sécurité est vraiment au cœur des préoccupations de chacun. Donc, on a Brian qui est issu d'un quartier pauvre qui vit avec sa mère et sa petite sœur qui a 10 ans et c'est lui qui s'occupe de tout. Sa mère a subi une agression il y a des années. Depuis, elle ne sort plus de chez elle. elle ne peut pas franchir le perron. Elle ne peut même pas descendre les marches des escaliers de chez elle. Donc, elle ne sort pas de la maison. Elle boit. Elle est dépressive. Bref, elle ne fait plus rien depuis longtemps. Donc, c'est Brian qui subvient aux besoins de la famille et qui essaye en parallèle de poursuivre ses études. Lui, il voudrait bosser dans la publicité. Et parallèlement, on a Jane qui bosse dans la publicité. Alors, quand l'histoire démarre, elle se fait plaquer par son mari. François avec qui elle est depuis 12 ans. Ils ont une fille du même âge ensemble. Donc, elle a 12 ans et en gros, en plus, il la plaque d'une froideur. Oh là là ! En plein resto, il lui dit qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, il a une maîtresse depuis déjà un an. En plus, la maîtresse est enceinte. C'est super. C'est génial. On adore. Et elle le prend pas très bien parce qu'elle, concrètement, on le sait tout de suite, je vous spoil pas, elle a jamais aimé son mari. C'était un ami. Elle s'est mise avec lui parce qu'à l'origine, j'ai des poils de chat, elle était fiancée à quelqu'un d'autre et son fiancé s'est tué en accident de moto et François a été le bon pote qui console sauf que... Bon, on apprend que finalement comment ça s'est fait, le consentement était pas très présent mais toujours a dit qu'elle est tombée direct enceinte donc elle l'a épousée et après, elle a refusé de se poser des questions parce que de toute façon, son seul grand amour était mort. Donc, elle a accepté son sort et sa vie auprès de François. Elle a fait en sorte que le mariage fonctionne mais voilà, finalement, elle n'est pas si étonnée que ça qu'il la quitte parce qu'elle ne l'a jamais aimée comme il aurait voulu être aimée quoi. Donc, ok, il lui laisse la maison pour l'instant. Du côté de Brian, comment donc ces deux personnes vont se rencontrer ? Brian, un jour, il a un rendez-vous avec un ami dans un bar très luxueux dans les quartiers chics et il attend son copain au comptoir et là, il y a un monsieur d'une certaine prestance qui vient l'aborder qui lui dit je vois que toutes les femmes vous regardent Brian est décrit comme étant archi-canon. Vous voyez, la couverture, c'est Brian. Il lui dit toutes les femmes vous regardent de tous les âges et tout. Brian, il dit ouais, en gros, t'es qui quoi ? Et le type lui fait une proposition. Il lui dit je voudrais vous payer pour séduire une femme, donc Jane. Brian lui demande pourquoi ? Il lui dit c'est simple, à cause d'elle, mon meilleur ami est mort. Donc, je veux me venger d'elle, je veux une photo de vous et elle en pleine action, voilà. Et je veux l'humilier, etc, etc. Donc, il lui montre une photo de Jane. Et là, Brian, dès qu'il voit la photo de Jane, coup de foudre. Donc, il dit au type ça ne m'intéresse pas, pourtant il a besoin d'argent. Lui, il veut absolument mettre le plus d'argent de côté possible pour payer les futures études de sa sœur. Donc, voilà quoi, non, malgré le pactole qu'il lui propose, ça ne l'intéresse pas. L'autre type lui dit bon écoute, gardez quand même la photo, voilà mon adresse mail, son adresse à elle, allez voir et vous me dites. donc, il va effectivement se rendre chez Jane pour la voir en vrai. Ça confirme, il a un crush monumental sur elle. Elle, au début, elle ne va pas le calculer. Mais il va petit à petit s'incruster dans sa vie, genre lui tondre sa pelouse, l'aider à réparer, des bricoles chez elle, etc. Et c'est comme ça que la romance va démarrer. Alors, comme je vous dis, ça a été les montagnes russes en fait cette histoire parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs histoires dans cette histoire. On va déjà voir, bon, l'évolution de la relation entre Brian et Jane mais parallèlement. Brian, lui, là où il vit en fait, c'est un quartier qui craint et la police n'intervient pas toujours. Donc, il y a une espèce de sécurité de quartier qui s'est mis en place par une espèce de gang, on va dire ça, comme ça. Et le type, un patron, un mafieux quoi, quelque part, qui gère ce quartier, sa fille à lui, elle est à l'âge de Brian, elle est amoureuse de Brian. Donc, le père mafieux, en gros, il met la pression à Brian en disant tu as intérêt à épouser ma fille, sinon, garde à ta mère et à ta sœur. Il essaie de lui expliquer que sa fille, il ne l'aime pas. Voilà, même à la fille, il lui a dit écoute, je ne t'aime pas, laisse-moi tranquille, il n'y aura jamais rien entre nous, c'est bon. Non, elle a fait une fixette sur lui, c'est lui qu'elle veut et papa mafieux derrière fait en sorte que sa fille obtienne ce qu'elle veut, c'est une princesse à ses yeux. Donc, il fait carrément des menaces à Brian pour qu'il épouse sa fille. Donc, on a ça d'ailleurs déjà, le truc à gérer là-dedans, ça va être un gros, gros problème. Et Jane de son côté, alors elle, le divorce, bon, alors comme je vous dis, l'ex-mari qui a engrossé la secrétaire, qui essaye, du coup, de s'approprier toute la vie de Jane, donc à vouloir lui prendre sa maison, à vouloir retourner sa fille contre elle, les rapports entre Jane et sa fille, c'est horrible. Franchement, aucun parent ne veut vivre ce que sa fille lui fait vivre. J'ai trouvé ça injuste du début à la fin, l'attitude de la gamine. Il y a certaines choses que, oui, je peux comprendre, elle est en pré-adolescence, etc., mais elle n'épargne pas sa mère, quoi, alors que Jane, pour moi, c'est une très bonne mère, quoi, c'est horrible, en fait, c'est horrible. Mais, au-delà de tout ça, donc, la relation entre les deux, bien sûr que Jane, 22 ans d'écart, non, c'est pas rien, mais il est vrai que l'attitude de Brian, en fait, à chaque fois qu'il est avec elle, il fait tout. Genre, si elle fait à manger, déjà, elle lui dit, mais moi, je peux faire à manger. Après, il va faire la vaisselle, il va nettoyer, il va la coucher, il va la border. quand ils vont commencer à avoir des rapports ensemble, il va lui faire découvrir des trucs, le mec, il est archi mature là-dessus, des trucs qu'elle avait déjà commencé à faire avec son défunt fiancé. Il va réveiller un petit peu toutes ses pulsions, donc ils ont du sexe d'un certain level, je vous préviens. Mais du coup, ouais, il va la faire renaître, comme elle dit, elle a étouffé le phénix en elle, et lui, tout ce qu'il fait susciter en elle, en fait, le phénix veut sortir, quoi, il va à nouveau voler, briller, s'enflammer, etc. Donc, oui, quelque part, ça fait sens qu'elle soit très attirée par lui, parce qu'on dirait vraiment une vieille âme. C'est que le type, il n'a même pas 20 ans, mais comme il lui dit, il lui dit, je suis vieux, je suis vieux depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours été vieux. En fait, dès lors où son père a quitté sa famille, lui, sa mère et sa sœur, et que sa mère a eu le terrible traumatisme, je ne vous dis pas, parce que je ne veux pas vous spoiler certains trucs assez importants, qu'on nous révèle au fil de l'histoire. Donc, depuis que la mère ne bouge plus de chez elle, c'est lui qui s'occupe de tout. Il est encore plus adulte que certains types de 50 ans. Le gars, il fait à manger à sa mère, à sa sœur. C'est lui qui s'occupe des devoirs de sa sœur, qui l'emmène à l'école, qui l'emmène faire toutes ses activités extrascolaires. En plus de ça, il bosse, parce qu'il faut de l'argent. Donc, dès qu'il y a un truc à faire, un toit réparé, une plomberie, n'importe quoi. Le gars, il prend tous les boulots. Donc, il sait faire plein de choses. Et en plus, il essaye de poursuivre ses études pour donc bosser dans la publicité. Donc, le mec, il a déjà pas le temps. À 20 ans, le gars, il a le chou d'un type de 40, 50 ans. Et il s'avère que finalement, Jane va vraiment cerner tout ça. Et au final, leur relation paraît coulée de source quand ils sont ensemble, en tout cas, même s'il y a un côté très toxique. Parce que Brian est très, très protecteur envers elle. Parce qu'il est très passionné. Bon, je vous épargne les gens qui vont avoir des jugements, etc, etc. Mais là où, si vous voulez, ça m'a vraiment pris aux tripes, c'est que la relation part du coup sur un mensonge. Brian ne dit pas à Jane comment il la connaît de base, la proposition que ce fameux type lui a fait. Et alors là, autant vous dire qu'on va apprendre des secrets de famille. Parce que, soi-disant, Jane, elle a trompé, qui s'appelait Evan, son fiancé décédé. Elle l'a trompé avec son meilleur ami, enfin avec quelqu'un. Evan l'a appris. Et c'est pour ça qu'il est parti énervé en moto et qu'il s'est suicidé en moto. On va découvrir que ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Et c'est très glauque ce qui s'est passé. Et waouh, en termes de révélation, voilà. Elle a beaucoup de secrets finalement, Jane, des secrets qu'en plus elle a gardés pour protéger certaines personnes. Et voilà quoi. Donc franchement, c'est un personnage féminin que moi j'ai beaucoup aimé. Certains pourraient penser, parce que j'ai vu des commentaires, tout ça, certains disent ouais elle est vraiment très naïve et tout. Non, je ne pense pas qu'elle soit naïve. Je pense que c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Parce que quand on sait ce qui s'est passé le soir où son fiancé est mort, les choix qui ont été faits, ce n'étaient pas les siens. C'est des choix qu'elle a faits pour protéger des personnes. Et elle en a payé les conséquences en s'enfermant du coup dans ce mariage-là, sans amour. Elle a essayé de jouer le jeu. Elle a élevé sa fille. Elle l'aimait de tout son cœur. Elle a tout fait pour faire en sorte que tout soit bien fait. Et au final, tout s'écroule et tout le monde lui tourne le dos. Sauf Brian. Donc non, pour moi, ce n'est pas du tout quelqu'un de faible ou de naïf. C'est quelqu'un qui perd tout. C'est une femme qui s'est sacrifiée pour tout le monde et qui au final perd tout. En plus, limite, c'est elle la méchante alors que c'est abusé. Franchement, ce qui se passe avec son ex-mari, la pseudo-maîtresse qui est future épouse, future maman et tout et la gamine, elle en prend plein les dents, Jane. Et Brian, de son côté, lui, c'est pareil. Il en prend plein les dents aussi parce que du coup, leur relation n'est pas simple. Il ne peut pas l'avoir quand il veut. Elle a une fille. Donc bon, voilà, c'est un peu délicat. En plus, il faut qu'il se cache. Il ne faut pas que les gens sachent leur amour. Bon, je vous dis, ils ne vont pas toujours se cacher mais ça va être très mal perçu. Les gens vont se permettre de faire des remarques alors que taisez-vous parce que ceux qui vont parler, franchement, ils n'avaient vraiment rien à dire. Et lui, de son côté, le mafieux, le taré qui veut qu'il épouse sa fille mais il ne le lâche pas. Les menaces, les coups de pression. Bref, tout ce que lui aussi gère avec sa famille parce que donc Jane, elle a ce côté de famille-là à régler, l'ex-mari, tout ça. Mais lui, pareil, avec sa mère et sa petite sœur, c'est loin, loin d'être facile quoi. Et les secrets, du coup, qui vont leur tomber dessus, les révélations, les trucs et tout. Mais Brian, l'amour qu'il a pour Jane, il est magnifique. Il en prend plein les dents. Alors oui, des fois, il fait des choix stupides parce qu'il est trop impulsif, trop amoureux. Donc oui, des fois, il fait des choix qui vont être dramatiques. Il n'a pas fait exprès mais ça va être dramatique. Ça va très très loin. Mais il est tellement de bonne volonté pour plein de choses qu'on lui pardonne tout ça. Et il y a plein de trucs sur ses épaules. Le pauvre garçon quoi, il m'a fait mal au cœur. Et indirectement, ça retombe aussi sur Jane. Donc c'est vraiment un amour qui est maudit d'entrée de jeu. Il n'y a rien qui est fait concrètement pour que ça marche. On sait que ça va finir mal. Bon, je ne vous dis pas comment ça se termine mais ça ne finit pas si mal que ça. Ça va. Mais qu'est-ce qu'on va morfler ? Les deux tomes là, on morfle. Franchement, je ne m'attendais tellement pas à ça. Je sentais que ça allait être bien mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé parce que comme je vous dis, il n'y a pas que leur histoire d'amour mais il y a aussi les histoires secondaires autour qui m'ont captivée. Plein de secrets. Donc franchement, des histoires secondaires de fous Brian, à la fin du 2, il doit faire un choix. Le pauvre, oh là 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 là. Non mais allez-y, allez-y. Si vous aimez, comme je vous dis, les histoires Edge Gap où c'est la femme qui est plus âgée et si vous aimez en même temps, bon, c'est honnête, du spice parce que oui, il y en a mais que vous voulez quand même avoir de la matière avec des intrigues secondaires très prenantes, allez-y. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des moments, enfin, je les ai lues en deux jours. Je les ai lues en même pas deux jours parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Jane me faisait trop mal au cœur. C'est surtout les rapports avec sa fille. J'ai trouvé sa gamine tellement ingrate. J'avais mal pour elle quoi. C'est... La pauvre, elle fait tout pour se sortir la tête de l'eau. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui va pour s'arranger, non, il y a un autre truc derrière qui vient foutre un coup de massue et qui te refoue la tête sous l'eau. Et du coup, c'est suffocant. C'était... Ah non, franchement, c'était hyper prenant et je les ai dévorées parce que ça me stressait. Ça me stressait parce que je me dis mais attends, ça s'arrête quand les emmerdes là ? Ça s'arrête quand ? Ils en prennent plein les dents tous les deux et c'était génial. Donc franchement, si vous sautez le pas, pitié, donnez-moi vos retours parce que je ne veux pas être la seule. J'ai vu cette diologie passer nulle part. Je n'ai vu personne en parler. Je suis choquée. En tout cas, j'en parle et je la recommande chaudement. c'est un gros coup de cœur au même niveau que My Missing Peace et Mary Jan. C'est pour vous dire. Donc là, j'ai enchaîné deux coups de cœur avec My Missing Peace et ça, en termes de diologie, c'est mes coups de cœur de l'année. Voilà. Si ça pouvait vous convaincre, c'est mes coups de cœur de l'année. Après, c'est mes coups de cœur. Je ne sais pas si ce sera les vôtres mais je recommande encore et encore. Voilà les amis. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Ça tombe bien, la batterie va lâcher. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis la semaine prochaine. Bisous, ciao !